Une méthode Bitcoin organisée à Liège. Je m'interroge sur une chose. La salle est assez bien remplie. Je vais regarder le prix. 7000 de l'ordre de l'art. Je m'interroge donc et je me dis comment se fait dire que la salle est remplie malgré un cours qui n'est pas surexcitant, on va dire comme ça. Eh bien c'est parce que depuis un certain temps maintenant, nous nous sommes rapprochés du cercle du coin, donc une association française qui nous... Je ne sais pas, on va dire qui nous... francophones. Ça va, mais français francophones, c'était le terme que je pensais. Donc l'association francophone, donc qui a décidé de nous apporter du soutien, que ce soit au point de vue logistique, que ce soit au point de vue des ressources humaines et des compétences. Et si vous avez des boissons d'ailleurs au table, c'est parce que le cercle du coin est bien intentionné et qu'il a pensé à vous. Le cercle du coin, donc l'association, est ici en Belgique parce que le cercle a organisé le cinquantième repas ici à Liège. Donc si je ne me trompe pas, c'est le troisième à Liège, le deuxième à Liège, le troisième à Liège, le troisième à Bruxelles. Ah bon, c'est les trois à Bruxelles. Le meet-up va se dérouler en quatre parties. On va faire deux présentations, on va faire un débat et la quatrième partie est une partie sociale comme on en a l'habitude. Alors les deux premières présentations. La première présentation sera faite par ce stèle, donc ici qui se présentera tout à l'heure. Bitcoin, un organisme vivant, voire un champignon. Voilà, on va donc comparer, comment vais-je dire, certains aspects naturels du champignon à Bitcoin. La deuxième présentation sera faite par Mathieu Jamard, donc qui va faire une présentation inédite, c'est le mot que j'ai lu sur le Slack, donc sur les facettes de la valeur financière du Bitcoin. Et la troisième partie, et ça je pense aussi que c'est un apport du cercle qui aime bien ce type de format, c'est qu'on va faire un débat ouvert, donc c'est-à-dire que Mathieu et Susten vont se retrouver ici, et on va ouvrir la question évidemment, parce que, voilà, on n'a pas mis l'an, Bitcoin, valeur anti-crise. Et ce qui va être intéressant, c'est que, bon, voilà, on aura donc deux personnes très qualifiées pour en parler, mais vous allez être invités à participer, sauf toi, Nice. C'est pas bon pour l'ascensure. C'est l'humour, en fait j'apprends à faire de l'humour depuis que je suis sur le cercle du coin. Parce que l'ambiance est bonne. Alors, avant de rentrer dans les présentations, André, gentiment, m'a demandé de faire une présentation du cercle du coin, alors je ne vais pas vous refaire la même présentation qu'André a faite il y a quelques mois ici, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de Bitcoin.fr, donc je vous invite à aller la regarder. Mais je vais vous donner, avec le peu de temps que j'ai passé dans cette association, mon expérience personnelle, je dirais, voilà. Alors, deux, trois petites choses avant de commencer. Effectivement, donc, le cercle du coin est une association francophone, il se trouve qu'au départ elle est française, mais effectivement elle est francophone. L'objectif de cette association, c'est la promotion de Bitcoin et des échanges décentralisés. Je m'arrête là, je vais dire, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais vous parler de points que personnellement je trouve positifs dans le cercle du coin. C'est que dans les valeurs du cercle du coin, Bitcoin a une place très importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution blockchain sans Bitcoin. Quoi qu'il se passe, Bitcoin reste quand même la locomotive. Et l'innovation est Bitcoin. Voilà, il ne faut pas se perdre par rapport à ça. Alors, il n'y a pas d'objectifs commerciaux au cercle du coin. Il est évident que ça amène du réseautage et qu'après, certains vont créer des projets, des entreprises, et peut-être avoir des produits commerciaux, mais la rencontre des gens qui se fait, se fait dans une ambiance décontractée, amicale, sérieuse. Alors, encore un point, c'est que la production et les échanges d'idées se font en français, ce que Jacques disait, c'est une association francophone. Alors, un point qui m'a marqué aussi, c'est que ça a peut-être changé, parce que c'est le slide d'André il y a quelques mois, il y a 32 membres, personnes morales, dont 22 Français, donc je suppose un peu plus, il y a 110 membres, personnes physiques, et d'ailleurs, ça a changé depuis la dernière fois que j'ai venu, d'ailleurs, parce que Bickel-Liège, voilà, Bickel-Liège, est membre du cercle du coin, et donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes membre du cercle du coin, au moins par alliance. Alors, les endroits où le cercle du coin arrive à s'étendre, finalement, c'est en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Réunion, en Belgique, évidemment, au Luxembourg, en Suisse, et en dehors. Il y a aussi l'Italie, Malte, le Portugal, le Maroc, l'île Norris, et aussi les USA. De ce point-là, j'arrive à une conclusion personnelle, en rajoutant un autre point, qui est que, si vous allez dans beaucoup de Slack, ou de réseaux sociaux, voilà, finalement, de diverses natures, il y a beaucoup de projets qui sont énoncés, beaucoup de personnes parlent, et ils ont bien raison, il faut y aller. Mais ce que je constate au cercle du coin, c'est que ça se fait. Les projets se réalisent. Et donc ça, c'est rare. Donc ça, c'est une valeur ajoutée, évidemment, que j'ai pu voir facilement. La deuxième chose que j'ai remarqué personnellement aussi, c'est que la courtoisie est de bon ton. On ne se fait pas trôler quand on raconte une bêtise. Et donc, on a tous, si vous prenez chacun, le réseau social le pire, où vous allez, on en connaît tous, mais il y a apparemment encore plus de couches, on peut aller très loin dans le trôlage et dans la claque virtuelle, eh bien, ça ne se passe pas ici. Et donc, pour vous dire, moi, c'est la première fois, en n'étant pas technicien, que je me suis senti relativement à l'aise de m'exprimer. Et je le disais tout à l'heure, je faisais même des blagues avec Mathieu, que je n'aurais jamais fait avant. Et donc, autrement dit, c'est un endroit de gens qualifiés, qui avancent, où on se parle de manière polie. Et ça, sincèrement, je n'aurais jamais vu. Et je vous félicite et je vous applaudis. Ceci dit, nous allons passer au contenu du meet-up, et donc passer à la première présentation. Donc, Susten est français. Jusien, je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je vois beaucoup de visages familiers, voire très familiers dans cette salle, beaucoup de visages que je ne connais pas aussi. Donc, moi, je m'appelle Susten. J'écris, en fait, sous ce denime depuis pas mal d'années sur Bitcoin. Et j'ai fait le grand saut, en fait. Je suis Bitcoin depuis à peu près 2014. Et il y a un an et demi, j'ai quitté mon travail, j'avais avant qu'il n'y avait aucun rapport avec Bitcoin. Et j'ai brûlé les vaisseaux. Je me suis dit, on va voir ce qui se passe. Je pense que c'est par là qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, même si je ne sais pas toujours très bien dans quelle direction je vais. Mais voilà, je fais beaucoup d'animations, d'événements aujourd'hui au sein de la communauté, beaucoup d'éducation, parce que je pense... Déjà, j'ai appris énormément en un an et demi. Et j'essaye de partager un petit peu ce que j'ai appris. Et je pense que c'est là que je peux être le plus utile pour l'instant. Donc voilà, je pense que ça suffira pour me présenter. Alors là, on va parler de questions assez... Comment dire ? C'est à la fois assez généraliste, en même temps, ça va vraiment à l'essentiel de Bitcoin. Ce soir, alors, je ne me suis pas concerté avec Star & Sun qui va faire la deuxième présentation. Tout à l'heure, en échangeant avec lui, je me suis rendu compte que, finalement, on va avoir une approche assez complémentaire, je trouve. Donc, on va tous les deux parler, on va tous les deux s'interroger, en tout cas, sur ce qu'est Bitcoin. C'est une question qui peut paraître assez triviale, mais qui, en fait, n'est pas du tout pour ceux qui... Alors, pour me permettre un petit peu aussi de... justement, de juger la salle, parce qu'il y a certaines personnes que je ne connais, mais pas tout... que je ne connais pas tout le monde, qui pensent connaître Bitcoin dans cette salle. Qui pensent avoir une bonne compréhension, on va dire, voilà, des mécanismes. Il y en a certains, ça ne me surprend pas. OK, les autres, quand même pas mal dans la salle. Qui a des Bitcoins, qui possèdent des Bitcoins. Oui, bon, même des Satoshi, ça compte. C'est évidemment... On est tous d'accord. On a tous perdu nos clés privées dans un accident de bateau. Tout le monde connaît l'histoire. En revanche, qui, par exemple, fait tourner ce qu'on appelle un full node, un nœud Bitcoin ? D'accord, donc l'étau se resserre, petit à petit. Bon, on va s'arrêter là. OK, donc ça me donne une bonne idée. Alors, je pense, pour ceux qui ont déjà un full node, c'est... Voient la difficulté de cette question de s'interroger sur ce qu'est Bitcoin, à quoi il sert. Pour les néophytes, peut-être, ça peut sembler... Ça peut sembler une question un peu triviale. Oui, alors, j'ai mis une citation de Nietzsche pour commencer, parce que j'aime bien. Puis, je pense qu'elle fera plus de sens à la fin de la présentation, j'espère. Alors, pour resituer un petit peu, parce qu'avec la citation toute seule, c'est pas évident, en fait, ce qu'argumente Nietzsche dans ce passage, je crois, c'est le crépuscule des idoles. Mais son argument, c'est que la liberté n'a jamais autant de prix que quand elle est absente, qu'on l'a déjà perdue, ou qu'on est sur le point de la perdre, qu'elle est menacée. Et que c'est dans ces moments-là qu'elle a le plus de prix et qu'on est prêt à payer le plus cher pour l'avoir. D'où le sens de cette phrase. Alors, bon, comme je le disais, voilà, qu'est-ce que Bitcoin ? Je m'arrête une petite seconde avant de donner des réponses. En fait, le problème, c'est qu'il y a plein de réponses possibles. De mon point de vue, les quelques réponses qu'on peut adopter, c'est une technologie qu'on appelle la blockchain. Voilà, donc quelque chose... C'est pas évident de se balader avec le micro comme ça. Une technologie qu'on appelle la blockchain. C'est une réponse qu'on entend souvent. OK, pourquoi pas ? Donc on le réduit à une technologie sous-jacente. Une monnaie. C'est une réponse aussi assez intuitive. Donc le Bitcoin, voilà, c'est de l'argent. C'est quelque chose qu'on achète, qu'on vend. Donc qu'on achète, qu'on vend, c'est peut-être pas une monnaie. C'est peut-être de l'or numérique, un asset. Pareil, donc tout ça, on est sur des choses assez intuitives. Du code. Bon, c'est pas forcément ce qui passe par l'esprit des gens en premier, mais factuellement, c'est vrai. Une idée. Je pense que c'est important aussi. Donc indépendamment du code, de l'implémentation, il y a aussi des concepts et il y a quand même une idée de Bitcoin. Donc je pense que c'est quelque chose aussi que je vais essayer de vous faire sentir. Et enfin, un champignon, peut-être aussi. Là, je pense que personne n'y avait pensé avant. Alors d'où vient cette comparaison ? C'est un article qui est paru l'année dernière par quelqu'un qui s'appelle Brandon Quitten, peu importe, qui est mycologue et qui se trouve aussi, voilà, s'intéresser à Bitcoin. Et il a trouvé beaucoup de points communs entre les champignons et Bitcoin. Alors là où c'est un peu intriguant, alors déjà, moi, l'article m'a appris énormément de choses sur les champignons. Je me suis rendu compte que, en fait, j'avais absolument aucune idée de ce qu'était un champignon. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens dans cette salle. Donc rien que pour ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on voit, ce qu'on appelle des champignons, c'est l'espèce de petite plante. Alors, c'est pas une plante, mais faute de mieux, on l'appelle comme ça, qui sort du sol avec un chapeau. Alors qu'en fait, ça n'est pas du tout ça un champignon, c'est du mycélium, c'est un réseau souterrain, en fait, comme une espèce de centre, de système nerveux qui communique. Ça veut dire que toutes les parties, elles s'étendent comme ça sous le sol, le mycélium, et il y a une communication. Donc c'est une sorte de réseau décentralisé. Et ce qu'on voit qui sort du sol à certains moments, c'est comme des fruits, en fait. Les champignons qu'on voit sont au mycélium ce que le fruit est à l'arbre. Pardon, c'est dans l'autre sens. Donc, ce réseau, il a certaines caractéristiques qui sont mises en exergue dans cet article. La décentralisation, je viens d'en parler, c'est un réseau qui n'a pas de single point of failure. C'est-à-dire, vous pouvez détruire une partie du mycélium, mais tant qu'il y a une autre partie qui reste vivante, intègre, elle va pouvoir se reconstituer, elle va pouvoir recommencer à survivre, à coloniser son espace, à se battre pour son environnement. Justement, elle est en échange permanent avec son environnement. Ça, c'est une deuxième, du point de vue, en tout cas de l'article, une deuxième caractéristique. C'est-à-dire que de la même façon qu'un champignon le mycélium en fait est en compétition, mais aussi en symbiose, c'est-à-dire qu'il y a des êtres vivants qui dépendent du mycélium pour trouver leur nourriture. Le mycélium va être en symbiose avec certains arbres, en concurrence avec d'autres. Il y a des mycéliums, parfois, il y a des arbres qui meurent dans des parcs naturels, voilà, et on ne sait pas très bien pourquoi, quelles maladies ils ont. On se rend compte qu'en fait, c'est du mycélium, c'est-à-dire qu'il y a un énorme champignon, un énorme réseau qui pousse sous terre autour de leurs racines et qui les étouffe. Ça arrive. Donc, voilà, il y a plein de cas de figures différents, mais en tout cas, c'est un organisme qui interagit en permanence avec son environnement. Et, donc ça, j'en ai un peu parlé, c'est avec la décentralisation, c'est l'antifragilité. Comme ce sont des organismes décentralisés, ils ont cette caractéristique en commun avec Bitcoin, c'est, comme je vous disais, on peut détruire une partie et ils vont quand même survivre. Ils n'ont pas, il n'y a pas de tête à couper, en fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez semblable. Et, oui, alors ça, c'est un fait aussi sur les champignons que j'ignorais. C'est un des organismes vivants les plus anciens, en fait, sur Terre. Ça fait, alors, je crois, plus d'un milliard, un milliard quatre d'années que les champignons existent sous leur forme actuelle et ils ont survécu à cinq grandes extinctions. Donc, ce sont des êtres vivants très, extrêmement résilients. Donc, voilà, juste pour illustrer, du mycélium, ça ressemble un peu à ça. Je pense que tout le monde en a vu quand il a oublié si vous avez oublié, je ne sais pas, un peu de nourriture dans un coin. Vous avez dû voir apparaître des choses comme ça. Donc, c'est du mycélium, c'est des champignons. Et le plus grand être vivant sur Terre est un mycélium. C'est ce que vous voyez là. Donc, ça, c'est le plan, voilà, des, je ne sais plus, c'est aux Etats-Unis dans un parc naturel. Et sur cette carte, vous avez en rouge un mycélium énorme qui a été identifié. Alors, il y a une échelle en bas, on ne la voit pas très bien, mais vous voyez, l'échelle, ça fait un ice. Donc, ça fait quand même plusieurs miles dans un sens et dans l'autre. C'est plutôt impressionnant. Et un autre, alors, autre chose qui est très intéressant, justement, dans cette comparaison, à part tout ce que je viens de dire, c'est le fonctionnement par cycle. Là, j'en ai parlé juste avant avec le fait que les champignons vont apparaître sporadiquement. On peut voir une sorte de, alors, encore une fois, c'est une analogie, on peut voir une similitude avec le fonctionnement de Bitcoin où il se passe, il y a un travail souterrain. Donc, le mycélium, en fait, là où les choses intéressantes se passent, c'est toujours souterrain, on ne le voit pas. En revanche, on va savoir qu'il y a des champignons parce que d'un seul coup, on va avoir des chapeaux qui sortent du sol. Bitcoin, c'est un peu pareil. Il y a des phases parfois très longues où il ne se passe pas grand-chose du point de vue de l'observateur extérieur, 2014-2015, le prix est complètement flat. Enfin, le prix, finalement, c'est ce que tout le monde voit. Puis, d'un seul coup, ce qui est intéressant, c'est que le champignon, de la même façon que le champignon se reproduit quand, justement, il va utiliser ce moyen comme ça pour sortir du sol et répandre des spores et s'étendre, Bitcoin, c'est un peu pareil. À chaque poussée de fièvre, elle va retomber. Mais à ce moment-là, vous allez créer de nouveaux adeptes, vous allez exposer, intéresser des gens qui n'étaient pas intéressés, qui n'étaient pas au courant avant. Et c'est comme ça que progressivement, de la même façon que le mycélium va se répandre et occuper, comme vous avez vu, des espaces très importants, Bitcoin va potentiellement toucher de plus en plus de gens. En tout cas, ainsi va l'analogie. Et dernier point, alors, je pense, la similitude que cet article met en avant et qui, pour moi, est la plus importante, c'est celle sur laquelle je vais me concentrer après, c'est que, de la même façon que les champignons sont nos amis, Bitcoin est aussi notre ami. alors, les champignons, pour ceux qui l'ignoraient, on en a trouvé des traces, donc, il y a des restes d'êtres humains, alors, je ne sais plus jusqu'à quand on peut remonter, mais dans le paléolithique, assez loin, alors, il y avait, je crois, en Espagne, on l'appelle la dame rouge parce qu'on l'a trouvée dans sa tombe, il y avait des pigments rouges et on a trouvé aussi des traces de certains champignons dans ses dents, donc, on sait que les gens de cette époque-là consommaient des champignons, on ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas si c'était à but purement alimentaire ou pourquoi faire exactement. Et il y a même des théories, alors, moi, je trouve ça assez amusant, pour ceux qui connaissent Terrence McKenna, qui a une théorie de l'évolution de l'homme, en fait, de son point de vue, les grands singes qui sont nos ancêtres les plus lointains ont réussi à évoluer, à s'imposer parce qu'ils avaient un avantage évolutif qui leur était conféré par le fait qu'ils consommaient des champignons hallucinogènes à dose, certes, certes, raisonnable, mais, de son point de vue, il y avait une... Ça créait des choses, voilà, dans leur cerveau que les autres singes n'avaient pas et qui les ont fait passer un stade. leur ont fait passer un stade dans l'évolution, donc, j'aime bien le nom de cette théorie, c'est toujours bien à placer en soirée, la théorie du singe défoncé, l'évolution de l'homme, normale. Voilà, StoneApe. Donc, c'est Bitcoin, de mon point de vue, le plus intéressant, c'est cette symbiose. Est-ce que Bitcoin est vraiment en symbiose avec nous et de quelle façon ? De quelle façon on interagit ? De quelle façon on va agir sur lui et il va aussi agir sur nous ? De la même façon que les champignons interagissent avec leur environnement pour croître. Alors, soit, comme je vous le disais, ça peut être de la concurrence ou ça peut être aussi de la symbiose. Alors, très concrètement, quelque chose qu'on a tendance à oublier, je pense, et pour ceux, peut-être pour certaines personnes, ça va paraître évident, c'est que Bitcoin n'est pas gravé dans le marbre. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il ne se passe rien en dehors des pics spéculatifs avec le prix qui s'envole parce que les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe en dessous. En fait, en ce moment même, il y a énormément d'évolutions en cours, il y a énormément de réflexions sur des... Alors, soit des choses finalement assez simples, des améliorations, des évolutions, des choses extrêmement structurantes. Là, il y a une proposition qui est en cours de discussion en ce moment qui s'appelle Taproot, par exemple, je ne vais pas m'étendre dessus, mais potentiellement, ça pourrait permettre de complètement changer le langage qui permet de programmer des échanges dans le Bitcoin. Donc, c'est comme des smart contracts. Aujourd'hui, on a un langage qui est assez limité et Taproot pourrait permettre d'utiliser un autre langage. Alors, ce n'est pas fait, mais ce sont des réflexions en cours. Il se passe beaucoup de choses. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai appris énormément en un an et demi et j'ai appris surtout que même si on s'intéresse à Bitcoin à plein temps, c'est absolument impossible de suivre tout ce qui se passe. Et si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, c'est extrêmement trompeur. C'est comme le mycélium, en fait, il se passe énormément de choses sous la Terre. Il faut juste savoir où regarder. Et le point qui est intéressant, donc, c'est qu'on définit Bitcoin et définit et redéfinit en permanence par ses utilisateurs et il évolue. mais je pense aussi qu'on peut dire qu'il y a une influence dans l'autre sens. Je pense que Bitcoin, alors très simplement même de par les incentives économiques qu'il génère, influence forcément notre comportement, crée des marchés, crée des industries, par exemple, qui n'existaient pas du tout avant, comme le minage, qui peuvent avoir d'autres conséquences, donc par exemple sur les énergies renouvelables. Alors là, je suis en train de sortir un exemple comme ça, mais je pense qu'on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Ça a une conséquence aussi. Ça, beaucoup de Bitcoiners vous le diront. Donc, je ne sais pas ceux qui ont déjà des Bitcoins depuis longtemps ici, mais moi, ça a quand même changé mon rapport à l'argent, pas mal. Je veux dire, j'ai tendance à faire plus attention à l'épargne, à réfléchir plus à mes dépenses. Et ce n'est pas seulement parce que je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, mais c'est aussi une façon de voir les choses. Et je pense que beaucoup de Bitcoiners pourront vous dire la même chose. C'est une expérience assez commune. Et un autre, alors là, ce que je mets ici, ça, c'est quelque chose peut-être à laquelle vous avez prêté attention. C'est qu'il y a 10 ans, vous parliez aux gens dans les médias mainstream ou aux gens dans la rue, vous leur parliez de monnaie fiat. Enfin, je sais quoi, pourquoi, voilà. je trouve qu'on voit l'influence aussi dans le vocabulaire. Aujourd'hui, monnaie fiat, petit à petit, est en train de devenir, de passer dans le vocabulaire courant. Et le concept de monnaie fiat, j'ai l'impression, en tout cas, est de mieux en mieux compris alors que ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. C'est peut-être parce que je vis dans ma bulle de Bitcoiners aussi que j'ai cette impression, je ne sais pas, vous me direz. Mais je pense qu'il y a des conséquences assez profondes sur nous. Ce n'est pas très pratique comme ça, j'aurais dû prendre une petite télécommande ou quelque chose. Alors, je... Non, 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 mais c'est gentil, mais ne t'inquiète pas. Bon, alors, je vais en profiter pour remercier... Ouais, je ne sais pas si ça marche avec Enter. Non. C'est bon, c'est celui-là ? Oui, je fais bien, comme ça, voilà. Faire comme ça. Bon, j'en profite pour une petite intermède pour remercier Philippe, André et toute la communauté liégeoise que je rencontre aujourd'hui et qui... Enfin, ça me fait vraiment très plaisir d'être ici. C'est la première fois que... La deuxième fois que je parle hors de France et surtout dans un amphithéâtre comme ça, c'est un peu intimidant, en fait, pour rien vous cacher. J'ai l'impression d'être un prof de fac d'il y a quelques années, dans les années étudiantes. Bon, fin de la parenthèse. Alors, ça nous ramène, voilà, à cette question. Je pense, on s'interroge sur qu'est-ce que Bitcoin. Là, on a apporté quelques éléments de réponse, mais finalement, la question qui est plus importante en dessous et quand on commence à aborder aussi les motivations des humains, c'est pourquoi Bitcoin ? Et... Alors, André, je crois que c'est dans l'autre sens, excuse-moi. Oui, voilà, parfait. C'est celle-là. OK. Donc, pourquoi Bitcoin ? Alors, j'ai essayé de résumer un petit peu. Alors là, ça va être peut-être un petit peu violent pour ceux qui ne connaissent pas. En fait... Non, alors, c'est pas ça qui... Oui, la coercion est violente. c'est... Coercition. Ah, oui. Oui, mais c'est ça, d'écouter de l'anglais toute la journée. Alors, je sais que là, ça ne représente pas très bien pour une association francophone. J'arrive, je fais des anglicismes. Mais bon, c'est coercition, évidemment. Et en fait, ce que je voulais faire avec vous, je pense, le pourquoi du Bitcoin, il faut revenir aux origines aussi historiques. Et c'est, comme je vous disais tout à l'heure, Bitcoin, c'est une idée. C'est pas qu'une idée, mais c'est aussi de façon très... très importante, une idée, c'est qu'il n'est pas paru de nulle part, même si on dit tout le temps que Satoshi Nakamoto est anonyme, qu'on ne sait pas qui c'est. En fait, on ne sait pas qui c'est précisément, mais c'est très clair d'où il vient. Il vient de... Il est issu d'un mouvement auquel il a probablement participé dans les années 80-90, et après, qui s'appelait les cypherpunks. et un des concepts de ce mouvement, c'était la crypto-anarchie. Et je pense que c'est important de comprendre, d'avoir ces éléments qui peuvent paraître de l'histoire, mais en fait, qui ont des influences aujourd'hui sur la façon dont Bitcoin existe, dont Bitcoin s'étend, et du coup, dont on peut interagir avec lui aussi. Alors, je vais essayer de resituer, je disais, ça allait être un peu violent, parce que présenter la crypto-anarchie dans un temps très limité, comme ça, un public qui est peut-être un peu néophyte, c'est... Bon, c'est pas évident, mais je vais essayer. En fait, l'idée de base, on va dire, c'est un constat. Je pense qu'ils sont partis d'un constat alors qu'il était déjà, qu'il commençait à être vrai dans les années 80, mais qui est d'autant plus vrai aujourd'hui, qui est de plus en plus vrai, c'est qu'on évoluait de par l'évolution technologique. On évolue vers une société de coercion de plus en plus forte parce qu'on a des moyens d'observation, des moyens de contrôle qu'on n'avait pas avant. Donc, voilà, dès les années 70, ça commençait, même si Internet était à l'époque quelque chose qui était réservé à quelques privilégiés, ça se voyait. Il y avait des gens qui le voyaient venir, qui voyaient venir l'argent électronique, le moment où, potentiellement, il n'y aurait plus du tout de cash physique. Ça, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. On commence à le voir, les gouvernements commencent à faire des plans assez précis pour ça, mais dès les années 80, on en parlait. C'était une préoccupation. Et aujourd'hui, on arrive, alors, il y a une pente dans une direction qui est peut-être pas souhaitable. Alors, peut-être, certains d'entre vous trouvent ça souhaitable, je ne sais pas. Mais la pente, en tout cas, c'est vers le contrôle par la reconnaissance faciale, par exemple, par le contrôle de l'identité. Vous savez, maintenant, quand vous allez en Chine, mais ça commence à s'éteindre dans d'autres pays, vous n'interagissez plus avec la douane, c'est terminé. Vous avez votre passeport. Votre passeport, il a une puce, il peut être lu par une machine. Ça contient vos données biométriques. Vous regardez une caméra et il y a une reconnaissance faciale. Voilà, on sait que c'est vous. On a les informations sur le passeport et on vous ouvre ou pas la porte. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, existe en Chine, je crois, ça commence un petit peu aux Etats-Unis à titre expérimental. À Londres, ils ont un système de reconnaissance aussi faciale dans le réseau de surveillance urbain. Donc, c'est quelque chose qui s'étend, c'est une réalité. On n'est plus dans le domaine de l'hypothèse. Alors, pour parler des données biométriques, c'est quelque chose qui est extrêmement, comment dire, préoccupant aussi parce que, et ça, je vais y revenir après, ça veut dire aussi qu'on rentre dans une société où vous n'avez plus d'anonymat dans la rue parce qu'on a vos données biométriques, ce sont des choses que vous ne pouvez pas cacher, ou difficilement cacher. C'est votre visage, c'est vos empreintes digitales, c'est votre voix, c'est vous, en fait. Et à partir du moment où on crée des bases de données énormes avec plein de données biométriques sur les gens et qu'on est capable de les exploiter, par exemple, avec de la reconnaissance faciale dans l'aéroport, avec les réseaux de votre surveillance urbain, ça veut dire que vous êtes forcés de vous identifier tout le temps. Vous n'avez plus le choix. En fait, on peut vous identifier à votre insu ou contre votre gré et vous ne pouvez rien. Et en ligne, et ça, c'est quelque chose qui est assez préoccupant aussi, donc là, je parle du monde physique, mais aussi en ligne, depuis quelques années, je trouve, en tout cas, et ce n'est pas que moi, il y a des statistiques aussi qui corroborent ça, on évolue quand même d'un Internet qui était relativement décentralisé à l'origine on est en train de se resserrer autour d'un petit groupe d'acteurs, donc on appelle les GAFA en général et ça devient, alors soit dans les cas les plus extrêmes en Chine, Internet, c'est un intranet, en fait, qui est géré par le gouvernement et voilà. Et notre situation à nous, elle est moins extrême aujourd'hui parce qu'il y a quand même plusieurs entreprises, mais il y a plus de la moitié, je crois, du trafic, depuis quelques années déjà maintenant, il y a plus de la moitié du trafic Internet qui passe par Facebook, Google, Amazon et peut-être Apple. Donc, potentiellement, on pourrait évoluer vers un système où Internet redeviendrait une espèce de mini-tel. Donc, c'est dommage d'avoir foutu une mini-tel en l'air dans les années 90, en se disant non, Internet doit être ouvert et 20-30 ans plus tard, on se retrouve dans une situation assez similaire. Il y a le porno KYC. Pardon ? Il y a le porno KYC aussi. Le porno KYC. Ils veulent qu'on reçoit enregistré sur les plateformes. Ah, ah oui, non mais alors, là, j'ai pris quelques exemples, mais en fait, on pourrait passer la présentation à parler de ça. Je veux dire, oui, il y a le fait que maintenant, dès qu'on veut acheter quoi que ce soit, on doit montrer un ID, on doit s'identifier, on doit s'identifier tout le temps pour tout, on va à la banque, qui vous êtes, vous voulez retirer votre argent, pourquoi faire, mais c'est 1000 euros, est-ce que vraiment, vous voulez, voilà. On pourrait multiplier les exemples, évidemment. Alors, le deuxième point qui est important dans, voilà, cette présentation, un peu ce tour d'horizon conceptuel, c'est la pensée, en tout cas, la conviction que la monnaie fiat est quelque chose de fondamentalement mauvais. Sans parler de ses conséquences économiques, sur lesquelles, voilà, je ne m'étonnerai pas, mais quand on parle de crypto-anarchie, les cypherpunks étaient plus concernés par les conséquences politiques de la monnaie fiat, et en particulier quand cette monnaie fiat échappe complètement aux petits qu'on perd complètement cet anonymat, ce résidu d'anonymat qu'on avait avec les billets de banque qu'on peut avoir dans notre poche et qui sont effectivement des moyens de paiement très anonymes, et qu'on évolue vers un système de cash électronique où toutes les transactions sont absolument transparentes et doivent être autorisées par une autorité, la banque, le gouvernement, le régulateur, etc. Et ça, c'est quelque chose, si vous lisez les échanges, ils avaient une mailing list, voilà, des cypherpunks dans les années 80, ouais, dans les années 90, entre 92 et 2000, à peu près, et moi, j'ai lu un peu comme ça pour voir, j'étais très surpris de lire dans des mails de 1992 déjà des projections assez claires sur le gouvernement va aller vers de plus en plus de cash électronique, essayer de remplacer le cash physique, pourquoi ? Avec des tentatives d'analyser ça, d'analyser cette tendance, ce mouvement, et les conséquences politiques qui sont jugées néfastes, en tout cas. et au-delà de ça, enfin bon, là, c'est peut-être un petit peu, je vais peut-être paraître un petit peu, comment dire, contre, comment dire en français, subversif, oui, j'allais dire controversial, mais c'est terrible, les anglicismes, on s'en défait pas. Je vais peut-être paraître un peu subversif pour certaines personnes, mais il y a aussi un bon argument qui, je pense, qu'on peut faire sur le fait que la monnaie fiat, c'est une monnaie qui a des conséquences politiques sur le long terme qui amènent forcément vers le totalitarisme à plus ou moins brève échéance. Il y a des gens qui ont écrit des livres dessus, voilà, sur des analyses de cas précises. il y a un livre que je trouve très intéressant qui s'appelle As We Go Marching qui a été écrit par un journaliste américain dans les années 40 en pleine guerre et donc les États-Unis étaient en guerre avec l'Allemagne et l'Italie, à l'époque où il a écrit ça et c'est une tentative d'analyser l'émergence du nazisme et du fascisme donc en Italie comme deux mouvements qui sont à la fois typiquement italiens et allemands mais pourquoi deux sociétés si différentes vont accoucher de deux mouvements qui, même s'ils ont leurs différences, sont ce point commun, ce noyau dur et son argument est très intéressant parce qu'il pense que le fait que le gouvernement italien à la fin du 19ème siècle et le gouvernement allemand un peu plus tard aient pu s'endetter énormément et eu des politiques en fait grâce au débitement de l'État noir à cette époque ont pu avoir des politiques extrêmement conciliantes d'un point de vue budgétaire ont pu s'endetter énormément et à un moment il faut rembourser et là quand il faut rembourser et qu'on est devant la perspective de voir son niveau de vie diminuer par 20 ou 30% il y a Mussolini ou Hitler qui arrivent et qui vous disent ne vous inquiétez pas faites-moi confiance et on va pouvoir continuer la fête elle ne s'arrêtera pas je résume je caricature un petit peu le propos du livre mais c'est à peu près ça et je pense que je ne dis pas que c'est la vérité absolue mais c'est un point de vue qui est assez unique et qui est assez intéressant et à part ça le fait est aussi que tous les grands totalitarismes ont des monnaies fiat on n'a jamais vu de totalitarisme avec un étalon or ou avec une monnaie plus dure un cas qui est assez intéressant de ce point de vue là c'est si vous connaissez l'histoire du règne de Louis XIV ou en tout cas la fin du règne de Louis XIV c'est à peu près 25 ans de guerre donc c'est la guerre de succession d'Espagne je crois à peu près 25 ans de guerre ininterrompue contre plusieurs pays européens et ce qui est intéressant c'est que Louis XIV en fait n'avait pas le levier monétaire à cette époque là en France on avait un système qui avait des monnaies métalliques des monnaies d'or et d'argent et le seul levier qu'il avait pour jouer là dessus en fait c'est qu'il y avait une espèce de bonjour bonjour je vous en prie essayez vous en fait il avait il n'avait pas vraiment de levier il ne pouvait pas imprimer de la monnaie comme on faisait aujourd'hui ça l'a forcé à trouver tout un tas de subterfuges objectivement de plus en plus débiles et de moins en moins efficaces par exemple le fait alors comme j'ai commencé à dire là juste avant il y avait une unité de compte qui s'appelait la livre tournoi qui était une unité fictive et en fait il jouait là dessus il demandait il augmentait et il baissait la valeur de cette unité de compte et il demandait à ses sujets de ramener les pièces métalliques pour les marquer évidemment il gardait la différence pour lui donc ça lui permettait de prélever une forme d'inflation en fait mais très directe évidemment ça marchait très mal parce que les gens au bout d'un moment ils arrêtaient de ramener leurs pièces donc tout simplement et il a créé tout un tas de charges aussi de postes de plus en plus crétins qui servaient à rien pour mais qu'il fallait payer il fallait acheter ces charges là et le fait est là où je veux en venir c'est que voilà il n'avait pas Louis XIV on dit le roi soleil avec tout cette espèce d'imaginaire d'absolutisme qui est avec le fait est qu'il n'avait pas de monnaie fiat et que la guerre ça lui a coûté très cher il ne pouvait pas cacher les conséquences économiques et politiques pour le royaume de France ok donc là tout ce que je viens de dire c'était très 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 résumé mais pour essayer de poser le diagnostic on va dire que font les cypherpunks et les gens qui en fait sont derrière Bitcoin pourquoi je vous parle de tout ça c'est parce que de mon point de vue je pense que c'est quand même très défendable Bitcoin c'est quelque chose qui a été inventé par quelqu'un qui croyait à tout ce que je viens de dire en tout cas qui posait le même diagnostic et qui voyait le cash électronique comme un moyen comme un des piliers en fait d'une crypto-anarchie de la possibilité de la réalisation d'une crypto-anarchie alors je dis ça je ne le sors pas de mon chapeau c'est si vous lisez en fait vous remontez même très très tôt dès le début des années 80 c'était une préoccupation le cash électronique était une préoccupation de ces gens là dans ces cercles là dès le début et il y a des discussions très très intéressantes en fait même de la mailing list dont je parlais tout à l'heure ils avaient inventé alors des crypto-monnaies qui du coup paraissent un peu ridicules aujourd'hui mais c'était ils appelaient ça comment ? c'était le cyber cyber ouais alors c'était ouais mais c'était un buck voilà c'est ça c'est un dollar en argot on dit c'est buck donc il parlait de cyber buck dans les années 90 où il y a des échanges de mail où je ne sais plus qui dit qu'il a acheté un t-shirt à Adam Back pour tant de cyber bucks donc c'est assez rigolo mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment une préoccupation c'est un projet de long terme bitcoin c'est l'aboutissement en tout cas de mon point de vue c'est l'aboutissement de cette recherche qui a duré plusieurs décennies et quand je dis que c'est un instrument de la crypto-anarchie pour faire très simple enfin pour résumer en gros peut-être parler de la crypto-anarchie d'abord je ne sais plus ce que j'ai mis dans la slide d'après mais on va voir voilà ben c'est parfait comme quoi il faut se faire confiance à soi-même c'est exactement ce que je voulais dire donc Tim May c'est une des personnes qui a été assez active à cette époque-là qui a beaucoup écrit sur le sujet et qui nous dit quoi qui nous dit que la crypto-anarchie c'est la réalisation dans le cyberespace de l'anarcho-capitalisme qui transcende les frontières nationales et libère les individus pour les laisser faire de façon consensuelle tous les arrangements économiques qu'ils souhaiteraient faire oui c'est vaste programme en deux phrases déjà il y a beaucoup de choses est-ce que j'ai été malin ? oui j'ai été malin donc voilà pour essayer de résumer très rapidement ce qu'est cette recherche de la crypto-anarchie c'est l'idée alors ça a beaucoup de points communs avec les mouvements libéraux voire libertariens dans le sens où ça met le plus en avant la liberté individuelle mais dans le sens la liberté d'agir sans être contraint de donc vous avez vu juste avant les arrangements économiques en gros c'est une société de contrat dans ce sens-là ça ressemble beaucoup à l'idéal libertarien après là où ça s'en distingue un petit peu c'est qu'il y a cette dimension de l'intégration on va dire du cyberespace donc ça les libertariens pur jus ont un petit peu de mal avec ça je discutais avec un ami libertarien justement il n'y a pas longtemps puis je lui parlais de tout ça et qui pour lui est complètement étranger qui me disait mais oui mais de toute façon la crypto-anarchie c'est des libertaires s'il te plaît arrête de nous j'en ai marre qu'on mélange les libéraux avec les libertaires et enfin voilà donc là il y a quand même une incompréhension qui se dessine c'est dommage parce qu'en fait ils ont beaucoup en commun et quand je dis qu'il y a cette prise en compte en fait la crypto-anarchie les cypherpunks sont les premiers qui ont imaginé le cyberespace un peu comme un espace à conquérir qui ont imaginé que grâce à la cryptographie en fait on allait pouvoir délimiter c'est ce qui se réalise en fait aujourd'hui c'est ce qu'on voit aujourd'hui internet vous vous connectez à n'importe quel site vous voyez il y a un petit cadenas vert en haut à gauche ça veut dire quoi ? ça veut dire que votre échange il est chiffré avec le site en question si on n'avait pas ça faire du commerce en ligne ce serait compliqué ce serait un peu dangereux si on n'avait pas ça ce serait difficile de savoir à qui on s'adresse parce qu'on interroge un serveur il nous envoie une page web est-ce que c'est bien la page web à laquelle on pense en fait sans cryptographie c'est très difficile de savoir même pas possible en fait donc il y a eu vraiment cette espèce quand même de vision qu'on allait pouvoir coloniser le cyberespace et le structurer grâce à la cryptographie et ça c'est vraiment un apport propre au cypherpunk et à l'idée de crypto-anarchie par rapport au libertarianisme et évidemment alors juste le troisième point qui est aussi très important c'est un accent particulier mis sur la confidentialité l'anonymat donc ça on va voilà on va y revenir un petit peu alors les armes en fait les moyens que se donne la crypto-anarchie j'en ai un petit peu parlé avant donc là on a défini en quelque sorte les objectifs c'est de tendre vers une société où les gens peuvent avoir des interactions libres et librement consenties surtout à la fois dans le monde réel mais aussi dans le cyberespace et les moyens d'arriver à ça ça va être la cryptographie en fait ce qui a lancé tout ce mouvement c'est l'invention de la cryptographie asymétrique donc alors si je dis ça je crois Julien va tiquer mais parce que j'ai oublié non parce que c'est 1968 tu m'en as déjà parlé plein de fois voilà alors que moi je dis toujours c'est 1976 avec le papier de Witt Diffy et Hellman donc ils sont des cryptographes là où c'est intéressant c'est que c'était des cryptographes en tout cas pour Witt Diffy relativement amateurs et qui ont ouvert tout un champ dans la cryptographie à cette époque là en brisant en fait un des piliers de la cryptographie avant c'était ce qu'on appelle la cryptographie symétrique c'est à dire si je veux communiquer avec vous on a une clé qu'on partage la même clé sert à chiffrer un message je vous envoie un message chiffré vous avez la même clé vous déchiffrez et le génie en fait des gens ils étaient pas tout seuls mais tous les gens qui ont inventé cette idée là à l'époque ça a été de dire bah non en fait on n'est pas obligé d'avoir une seule clé on peut avoir deux clés avec des propriétés mathématiques assez particulières qui font que il y a une clé que vous pouvez garder pour vous qu'on appelle la clé privée et une clé publique qui comme son nom l'indique est publique que vous donnez à tout le monde parce que en fait vous vous en moquez que tout le monde la connaisse cette clé la seule chose qu'elle peut faire c'est chiffrer après seul vous pourrez lire voilà en gros ça sert à ça après ça a d'autres propriétés intéressantes sur l'identification parce que l'authentification des gens parce que vous pouvez signer grâce à ces clés ça aussi c'est un apport de la cryptographie asymétrique c'est une technique alors quelque chose que je trouve assez intéressant parce que ça ça vous donne aussi un autre élément sur ce qu'est enfin ce que pourrait être en tout cas la crypto-anarchie mais le dans comment dire les moyens qu'on se donne c'est purement défensif la cryptographie c'est une c'est une arme on peut dire mais c'est une arme purement défensive vous allez vous en servir pour empêcher les autres de vous observer vous allez vous en servir pour empêcher les autres de vous attribuer une action vous vous souvenez tout à l'heure je vous disais grâce aux données biométriques qu'on a sur vous grâce aux caméras de surveillance vous êtes obligés de vous identifier vous êtes obligés de vous authentifier le ce qu'apporte la cryptographie c'est le contraire c'est vous pouvez vous authentifier vous pouvez vous identifier quand vous voulez mais il faut que vous soyez consentant vous pouvez pas être identifié contre votre gré vous pouvez pas signer un message sans vouloir le signer tout simplement donc ça c'est un élément aussi je trouve intéressant c'est ce côté purement défensif on pourrait dire presque passif il y a d'autres mouvements politiques un petit peu subversifs comme ça qui vont chercher à attaquer à neutraliser les moyens d'oppression voilà qui vont dire il faut s'attaquer à la police il faut s'attaquer à l'armée ou que sais-je au gouvernement quand on est dans une une optique comme ça de crypto-anarchie on cherche à se défendre on cherche à se camoufler en fait on cherche à camoufler tout le monde parce qu'il y a que comme ça qu'on peut être protégé soi-même c'est ça qui est intéressant aussi et on espère on pense on suppose que le fait de se soustraire à l'observation permanente de se soustraire à l'identification permanente contre notre propre gré est quelque chose qui va neutraliser en aval tous les autres moyens d'oppression c'est-à-dire si un gouvernement oppressif on va dire totalitaire ne peut pas vous observer en permanence ne peut pas savoir ce que vous faites ne peut pas attribuer vos actions ne peut pas dire que c'est Sostain qui a acheté telle chose à telle heure il va être très difficile de vous contraindre d'une façon ou d'une autre parce que j'ai tout dit voilà et en fait du coup il y a un outil de communication il y a une dimension de communication il y a une dimension d'identification il y a une dimension monétaire pour moi et Bitcoin c'est le troisième pilier on peut dire voilà il y a trois piliers la communication l'identification et l'échange de valeur la monnaie et Bitcoin en fait c'est le troisième pilier les deux autres existent déjà on pourrait dire la communication c'est Tor pour ceux qui connaissent le réseau en oignon je ne sais pas quand vous allez sur internet vous savez il y a le Tor Browser maintenant et ça vous permet de surfer sans que personne sache qui vous êtes en théorie sauf si vous vous connectez à votre compte Facebook depuis le Tor Browser ce qui serait stupide mais il y a des gens qui font ça vous pouvez l'outil d'authentification c'est ce dont je viens de parler c'est tout ce qui concerne la cryptographie asymétrie vous pouvez signer des messages de façon voilà univoque donc vous avez les trois piliers en fait ces trois piliers existent déjà aujourd'hui et depuis pas mal de temps en fait voilà alors ça je bon finalement c'est juste la répétition ce que je vous disais tout à l'heure mais c'est une idée je pense qui est intéressante c'est que la cryptographie ça peut paraître très abstrait mais dans un monde qui lui-même est abstrait qui n'est que de l'information comme le cyberespace c'est ce qui va vous donner les structures c'est ce qui va vous donner les murs c'est ce qui va vous donner alors je crois cette image je sais plus qui compare l'invention de la cryptographie asymétrique à l'invention du du fil barbelé en disant c'est ce qui a permis dans l'histoire des Etats-Unis de segmenter l'espace du Grand Ouest de le transformer pour justement avoir un droit de propriété avoir des élevages mettre en fait exploiter ces terres de façon économique et de façon rationnelle et il dit bah voilà finalement ce qu'on inventait avec la cryptographie asymétrique c'est l'équivalent du barbelé mais dans le cyberespace ok donc pour résumer voilà les objectifs de la crypto-anarchie supprimer autant que possible toutes les contraintes en fait tous les échanges à la fois économiques ou même d'idées qui vont être exercés sous la contrainte l'idée c'est que on doit arriver à une société où les gens interagissent de façon la plus consensuelle possible avec le libre consentement de tous les individus neutraliser la force de coercition des Etats ou de n'importe quelle organisation que ce soit d'ailleurs enfin bon il ne faut pas se voiler la face on parle quand même plutôt des Etats ici mais bon et comme je vous disais juste avant c'est l'idée qu'en supprimant les moyens d'observation on va aussi supprimer les moyens d'action et de coercition je vais y arriver derrière et créer les conditions donc de l'émergence d'une vraie société crypto-anarchiste pardon on va garder les questions pour la fin mais moi ça non non c'est pas Joker c'est juste que je vais leur tourner donc je pense qu'il vaut mieux en parler après ok alors pour répondre je suis décidément vraiment très malin parce que j'avais oublié que j'avais mis cette scène là donc est-ce que voilà c'est une objection qu'on peut faire souvent c'est un côté un peu utopique c'est vrai après il y a quand même des différences assez importantes avec l'utopie à mon sens c'est qu'une utopie c'est la croyance qu'on peut arriver à un monde parfait la crypto-anarchie c'est pas du tout un monde parfait c'est un monde où vous avez plein de communautés qui vont faire essayer plein de modes d'organisation plein de modes de gouvernement différents certains vont échouer lamentablement beaucoup certains vont réussir et vont être copiés par les autres et c'est pas du tout il n'y a pas du tout de croyance qu'on puisse arriver à un ordre parfait ça c'est quelque chose qui est complètement étranger ensuite c'est le deuxième point j'ai dit et surtout ce qui est important c'est que c'est pas un absolu en fait la crypto-anarchie existe déjà un petit peu dans certains espaces dans certains voilà certains modes aujourd'hui mais c'est pas quelque chose qui est ou qui n'est pas qui est dans le monde entier ou qui n'existe pas du tout c'est quelque chose qui peut être un petit peu beaucoup à certains endroits et pas à d'autres et qui peut coexister avec d'autres modes d'organisation qu'on a aujourd'hui en fait vous avez déjà des exemples un petit peu de crypto-anarchie quand on voit le développement des réseaux peer-to-peer pour l'échange d'informations finalement les films la musique tout ça c'est des données c'est de l'information et c'est une application concrète de crypto-anarchie et qui a très très bien marché dans le monde entier voilà donc pour conclure j'ai presque réussi je crois que j'ai presque réussi à tenir le temps c'est incroyable donc pour conclure et reboucler avec ce que je vous disais au début sur le fait que il y a cette analogie avec le vivant et cette espèce de boucle d'interaction entre Bitcoin et nous je pense qu'aujourd'hui alors c'est oui j'ai mis c'est une opinion impopulaire je pense qu'aujourd'hui Bitcoin est plus proche de l'échec que du succès ou en tout cas c'est pas du tout gagné pourquoi parce que aujourd'hui les gens qui la plupart des gens qui utilisent Bitcoin l'utilisent pas d'une façon qui est très compatible avec tout ce que je viens de dire qui en fait sont ses objectifs ça veut dire quoi ça veut dire qui a ses Bitcoins sur pas sur un exchange c'est à dire vous les avez vraiment vous avez vos clés privées et vous les avez sur vos toilettes pas mal quand même pas mal du coup qui a des Bitcoins sur un exchange c'est à dire vous avez pas vos clés privées c'est bon ah les deux ouais c'est possible on peut avoir les deux aussi et en fait là où je veux en venir c'est que Bitcoin fondamentalement si vous le prenez tout seul c'est pas un super outil en fait pour atteindre tous les objectifs voilà qu'on vient de voir c'est pas vraiment un outil de crypto-anarchie pourquoi ? parce que si vous avez pas un minimum de confidentialité de vos transactions et ça c'est un problème qui est souvent évoqué dans le cadre de Bitcoin la confidentialité si on peut identifier vos transactions on peut identifier vos clés publiques on peut identifier parce que vous avez vos Bitcoins conservés par un tiers donc c'est complètement transparent ça veut juste dire que toutes vos transactions sont enregistrées sur une blockchain qui va être répliquée partout dans le monde et que des milliers de personnes voire des millions de personnes vont avoir pour l'éternité c'est pas génial enfin si ça tombe dans les mains c'est aussi pour ça je pense que là on voit un regain d'intérêt de pays comme la Chine pour la blockchain c'est que finalement la blockchain prise tout seul ça peut être aussi un outil totalitaire de par la transparence totale en fait que ça impose alors après c'est pas propre à la blockchain vous pouvez arriver à la même transparence en utilisant d'autres techniques mais ce qui est important c'est le fait que ce soit centralisé et transparent pour une entité étatique et si vous n'avez pas des outils d'anonymisation alors tout à l'heure j'ai parlé de TOR j'ai parlé d'un petit peu de PGP sans le nommer de cryptographie asymétrique si vous n'avez pas tous ces outils et que ces outils ne rentrent pas dans l'utilisation quotidienne que vous n'avez pas une certaine conscience quand même de ce qu'est la confidentialité en ligne alors sans parler de la confidentialité de Bitcoin à proprement parler mais par exemple vous croyez vous faites tout bien vous faites des CoinJoin pour laver vos Bitcoins et qu'on essaye de faire que personne ne puisse savoir ce que c'est puis là vous copiez-collez le TXID ou l'adresse dans un explorateur en ligne sans passer par TOR juste avec votre adresse IP quelqu'un qui vous surveille et c'est assez trivial de surveiller ça peut assez facilement déduire que vos coins mixés voilà c'est vous enfin ce que je veux dire c'est que Bitcoin doit être envisagé comme une partie dans un ensemble beaucoup plus large et aujourd'hui je pense que les conditions tout autour de Bitcoin ne sont pas forcément réunies pour atteindre enfin voilà pour qu'il révèle vraiment son potentiel et un point alors je vais conclure peut-être un peu là-dessus aussi c'est que de mon point de vue c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris la décentralisation c'est pas magique c'est décentralisé donc c'est sûr tout va bien la décentralisation ça veut dire que vous tous en fait vous êtes responsable et c'est en fait un poids très important c'est pas facile c'est il y a des tout à l'heure je vous parlais d'évolution sur le réseau Bitcoin là il y a des propositions d'amélioration elles font pas forcément consensus il faudrait voilà vous en tant qu'utilisateur théoriquement c'est un petit peu quand même votre responsabilité de surveiller ce qui se passe même si vous n'êtes pas développeur d'essayer de vous renseigner parce que ça va vous impacter derrière et vous êtes tous responsables parce que le réseau n'évolue que si sa caractéristique c'est qu'il va évoluer que si tous les nœuds sont d'accord sur une évolution bon ok on peut dire sub fork d'accord mais c'est pas le débat ici et c'est c'est une conséquence alors ce que je mets ce que je mets là si on peut faire un exercice de pensée moi je le trouve intéressant c'est il suffit en théorie que tous les gens qui ont un full node soit par pour une raison quelconque ou par erreur voilà il suffit que on fasse tous un upgrade du réseau qui s'avère désastreux catastrophique par exemple si on avait tous switché sur segwit2x en 2017 peut-être que bitcoin n'existerait plus voilà si on avait tous fait cette erreur là et on peut être parfois de bonne de bonne volonté de bonne foi commettre des erreurs on peut va peut-être accepter à l'avenir des évolutions du réseau qui en fait vont se révéler désastreuses c'est une vraie possibilité ce que je veux dire c'est que bitcoin n'est pas quelque chose d'invincible qui existe en dehors de vous c'est quelque chose que vous contribuez en permanence à redéfinir à faire évoluer ça peut mal se passer aussi d'ailleurs et c'est dans ce sens là que c'est un organisme vivant parce que c'est un organisme qui évolue avec nous qui a besoin en fait qui a besoin de nous pour atteindre son potentiel et qui peut peut-être aussi comme voilà si je vous ai parlé de crypto-anarchie c'est parce que il va peut-être faire que la société va être un petit peu plus crypto-anarchique à l'avenir donc ça a des conséquences aussi sur l'humain et ça a des conséquences culturelles bien au-delà de la technologie à laquelle on se limite parfois voilà je vais m'arrêter ici merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements